Ah, wesh, c'est de perdre. Je suis une bonne green papadato, je suis illustrateur. Nous sommes actuellement dans le hall du Petit Faucheux où j'expose jusqu'à fin décembre. Je dirais labyrinthique, onirique et coloré. J'adore lire et j'adore les histoires. Dans mon parcours artistique, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein d'expos, j'ai vu plein de choses. Mais finalement, ce dont j'ai envie de te parler, c'est une gravure qui est affichée chez mes parents d'un artiste qui s'appelle Frallé. C'est un décor dans lequel il y a une espèce de samurai squelette et le décor est quasi infini et c'est hyper fin. Après, je peux te parler aussi de ma passion pour Où est Charlie ? Je suis hyper fan de Martin Manford, qui est l'auteur de Où est Charlie ? J'adore ce genre d'images en fait. J'adore les livres jeux, j'adore qu'on puisse se perdre dans le dessin. Et aussi le fait qu'on puisse y revenir. C'est-à-dire que c'est des images dans lesquelles il y a tellement de détails que même si tu les regardes à nouveau, il y a à nouveau un autre truc à découvrir. que tu n'avais pas vu la première fois. C'est des espaces dans lesquels tu peux plonger, dans lesquels moi je plonge en tout cas. Ça invite à cette idée d'infini aussi. Souvent je dessine, je fais le tracé à la main. J'ai un logiciel de DAO qui me permet de faire la colorisation. Et là, ça me prend un temps infini. De manière générale, je passe beaucoup plus de temps à coloriser qu'à faire le dessin. Souvent, je m'inspire d'une histoire que soit j'ai lue ou entendue, soit qu'on me raconte. Donc je fais beaucoup de commandes pour d'autres artistes, des musiciens ou pour des festivals. Si on parle de celui de Quartier Libre, c'est-à-dire que je leur demande des objets, des situations, des choses qu'ils aimeraient voir dans l'affiche. Enfin, tu vois, c'est un premier fil pour construire l'image. Voilà, dans ce dessin-là, par exemple, il y a plein de petites scènes qui sont cachées dans la télé-môbre. Là, on retrouve bien l'idée d'un peu de Bécharli, du livre-jeu. Vous pourrez me retrouver très prochainement dans un nouvel atelier que je vais ouvrir. Dans cet atelier, je présenterai mon travail et également je proposerai des cours et des stages de sérigraphie et de dessin. Ce sera à deux pas de la place Pouli. Vous pourrez me retrouver sur mon site perso, l'onunpapadato.fr Et sur les réseaux, at l'onunpapadato. Sous-titrage Société Radio-Canada